Re-salut! Aujourd'hui, je vais faire un défi lecture en compagnie de mon copain Noah qui essaiera de me faire deviner les livres de ma bibliothèque avec une seule phrase. C'est parti! C'est tout la vidéo? Non! Donc Noah, ici présent, a accepté d'être accompagnée dans le tournage de cette vidéo pour célébrer les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc merci, c'est grâce à vous s'il est là aujourd'hui. Et donc pour ce qui est des règles du défi auquel on s'attaquera aujourd'hui, c'est très simple, j'aurai les yeux bandés et Noah, ici présent, devra choisir des livres au hasard sur ma bibliothèque et lira leur première phrase. Et je devrais deviner avec cette phrase, c'est quel livre? Je vais avoir droit à des indices si je ne suis pas très bonne, mais un élément qui ajoute un petit peu de piquant à cette vidéo, c'est que Noah, ici présent, est anglophone. Et aujourd'hui, il devra choisir quatre livres en français et trois en anglais. Donc je devrais deviner les livres en français avec son accent par-dessus. Mais il est très beau en français. On peut donc commencer avec le premier livre. J'ai très peur. Allons-y, mette-ça sur ta face, sti! Ok, vas-y. Ah, livre numéro un, c'est qui, c'est qui, c'est qui? Bon, le premier livre en anglais. Ok. I did two things on my 75th birthday. I know, I know. Ah, tu sais? Oh, attends. Ok, ok, c'est Old Man's War de John Cossie. Ben, c'est ça, Old Man's War. Ok, attends. Ah, à chaque fois que ce livre entre dans ma vie, il faut que je cogne dessus, c'est le son le plus satisfaisant au monde. Hey! Hey! J'ai réussi! Ok. Livre numéro deux. Qui est belle? Toi. Bon. C'est où la première page? Ben, je l'ai trouvé. Ok. My God, Mae thought. Ben voyons, Mae. Un livre avec un personnage qui s'appelle Mae. Ouais. M-A-E. En anglais. M-A-E? M-A-E. Oh mon dieu. Mais c'est pas, non. C'est pas the ones we're meant to find. C'est pas, elle s'appelle pas Mae. C'est qui? Je vais tellement me sentir idiot quand je vais trouver. Est-ce que tu veux la deuxième phrase? Ouais, ok. Ok, je vais prendre la deuxième. My God, Mae thought. It's heaven. Oh! Est-ce que c'est the circle? Ben voyons donc, c'est le circle! Voilà! Ferme tes yeux, s'il te plaît. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a dans le français? C'est le premier. D'accord. Je me souviens encore de ce petit matin où mon père, M-A-M-A-N-A, pour la première fois visité le cimetière des livres oubliés. Ah ben, ok. C'est l'ombre du vent de Carlos Ruiz. L'ombre du vent. Est-ce que c'est ça le titre? Ouais! Mais ça, c'est parce que la série s'appelle le cimetière des livres oubliés, donc ça le dit dans la première phrase. Je suis pas un génie. Là, je vois rien. Deuxième livre en français. C'est tellement reposant pour moi de juste filmer une vidéo où j'ai les yeux fermés. Moi, je suis comme. Ouais, ça marche. Première phrase. Quand cette femme a téléphoné, j'étais debout dans la cuisine, en train de me faire cuire des spaghettis et je sifflottais en même que la radio, le prélude de la pive voleuse de Rosigny. Musique qu'on a pas plus appropriée à la cuisine des pâtes. Oh mon dieu. C'est long là. Spaghettis. Ok, mon premier réflexe, je sais pas si c'est ça. Pis si c'est ça, j'ai un peu peur d'à quel point je suis bonne, ok. Mon premier réflexe, c'est « Ivresse » de Catherine McKendie. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ok. J'étais un peu soulagée parce que… Ok, les spaghettis. Je pense que j'ai lu ça récemment. Parce que je me souviens très bien des spaghettis avec la musique qui va avec les spaghettis. Je me souviens d'avoir lu ça pis être comme « Ah, il y a de la musique qui va avec les spaghettis. » Mais pourquoi pas. J'ai lu ça l'an passé. Qu'est-ce que j'ai lu l'année dernière? C'est en 20 livres. C'est pas cool. Ok, est-ce que je peux avoir la deuxième phrase, s'il vous plaît? Ben oui. J'ai d'abord été tenté d'ignorer la sonnerie du téléphone et de continuer à préparer tranquillement. Oh mon dieu, je me souviens tellement d'avoir lu ça. Je me souviens, je m'en souviens pis d'habitude je m'en souviens pas. Donc c'est récent. Est-ce que… Est-ce que j'ai le droit de tenir entre mes mains? Je veux juste ça. C'est petit. Un petit livre. C'est vraiment petit. Hey! Non, it's ok. Ah, le sniffer. T'aimes beaucoup cet author. Hein? Ouais. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Ouais. Mais c'est pas… Est-ce que c'est Haruki Murakami? Parce qu'il aime ça, lui, le boy, mentionner la musique et la nourriture. Je sais pas qu'à dire. Ben oui. Ah mon dieu. Mais si c'est un Haruki Murakami, j'en ai pas lu récemment. Ok. J'abandonne. Mais je guess un Haruki Murakami, mais je sais pas c'est lequel. J'en ai 20 sur ma bibliothèque. Voilà. Ah, l'éléphant. Oui, c'est dans les derniers que j'ai lu. Ça me donne envie d'en relire. Première phrase marquante quand même. L'odeur d'exceptive. C'est une difficile phrase quand même. Bravo, bravo. Ben, c'est fini. 3 à 1. Oui, quand même. Moi, j'étais sûre que j'allais en deviner aucun. T'es tellement dans le coin. Est-ce qu'on… Oui, on continue. Ok. Avec tes lumières. Mes lumières. Le lunaire. Bon, je retourne. D'accord. Livre numéro 5. Bon. Ouh. Ça, c'est un son intéressant. C'est la première phrase dans le prologue. C'est bon? Ok. On est prologue. Quel livre a un prologue? Oups. Un petit clou. Un petit clou. Clou. Ben, ok. Je vais lire. Il y a cette chanson qui passe sans cesse à la radio. Ah oui. C'est pas fini. Ok, continue. Mais dont Holly ne capte jamais que des brebes. Ok. Dribes? Oui, ok, ok. C'est la cour des secrets de Tama French. C'est ça, exactement. Oh my gosh. C'est trop facile. Et dans le prologue. C'est vrai. Bon. Je me souvenais même pas qu'il y avait un prologue dans ce truc. Qui lit les prologues? Moi. Toi, ok. Au début des années 90, en 1992 peut-être, mais on a du mal à se souvenir des dates quand on passait du bon temps. Je me suis joint à un groupe de rock and roll essentiellement composé d'écrivains. Ça me fait penser à des livres que je ne possède pas, donc c'est pas ceux-là. Ça me fait tellement penser à un livre de Millie St. John Mennon. Mais je l'ai pas. C'est pas lui. Attends. Ok. Un groupe de rock. 1992 peut-être. Non, on sait pas. Il passe des bons moments. Ok, la deuxième phrase s'il vous plaît. Deuxième phrase. Les rock bottom remainders étaient une création de Cathy Kamen Goldmark, agent publicitaire et musicienne de San Francisco. Ça me dit quelque chose, mais juste pour des livres que je n'ai pas. Mon dieu. C'est difficile. Mais là, publicitaire, ça me dit peut-être Ivresse, mais t'aurais pas choisi Ivresse si j'avais déjà gassé. À moins que t'aies choisi Ivresse parce que j'ai déjà gassé. Rien? Non, je sais pas. Est-ce que tu veux le troisième clou? Ok. Je vais le toucher. Ouh, un petit comme ça. Ouais. Je sais pas. Non. C'est un author anglophone. Ok. Et puis c'est en français. Mais je sais pas. Non? Non. D'accord. Voilà. Voilà. Mais voyons. Mais voyons. Mais ce livre commence comme ça. Wow. Wow. Good one. Merci. Ok. On continue. J'essaie de détecter avec le bruit. C'est quelle région de ma bibliothèque. Mais je suis pas capable. Première phrase. The morning my mother went away. She burned incense in front of the fox altar. Ok. Est-ce que c'est Three Souls? Three Souls. Non, c'est pas Three Souls. Non? Non. Ok. Le matin où sa mère est partie. Brûler de l'ençon. Bon. Ok. Est-ce que c'est Geisha? C'est pas Geisha. Non. Deuxième phrase. Oui. The emperor Guangzhou and the dowager empress had both died that week. Livre avec des empereurs. C'est quoi la couleur du livre? La couleur? Oui. Il est vert. Vert. Ouais. Vert. Ça me fait juste penser à le livre de Julie Cidao, Forest of a Thousand Lanterns. Mais je l'ai pas chez moi. C'est pas lui. C'est pas ça. Il est vert. Attends. Attends. Je me suis trompée. J'ai dit Three Souls de Johnny Chang, mais c'est l'autre livre de Johnny Chang. C'est Dragon Springs Road. C'est ça. Dragon Springs Road. Oh my gosh. Johnny Chang. Voilà. Très bon livre. Lire ça. Ok. On a fait les 7 livres et franchement, je ne m'attendais pas à être aussi... Oh. Qu'est-ce que ça faisait? Je sais pas. Mais ça me laisse encore un peu sur ma faim. Donc, Noah, je pense qu'on va faire un bonus round. Ok. C'est dernier. C'est dernier, il faut que je l'aie là, direct. Livre bonus. Barry Sutton. Pulls over into the fire lane at the main entrance of the Po building. An art deco tower, glowing white in the illumination of its exterior scones. Sconces? Sconces? Même toi tu sais pas. Ouais, c'est ça. Ah, mais... Je... Barry. Il s'appelle Barry. C'est pas Barry, ouais. Ok. J'en ai aucune idée. Mais... Est-ce que c'est un... Non. Y a-tu un Barry dans Hardland Coben? C'est-tu du Harland Coben? Non? Hum... Ok, deuxième phrase s'il vous plaît. He climbs out of his Crown Vic, rushes across the sidewalk, and pushes through the revolving door into the lobby. Oh. Crown Vic, ça me dit quelque chose. Mais en même temps, c'est quoi les chances qu'une marque de voiture ait juste été une fois dans un livre? Ok. Le gars... Il arrive là. Il arrive dans le lobby. Barry. 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 Est-ce qu'il y a un Barry dans Recursion? Est-ce... Est-ce que c'est Recursion? Oui. Oh! Recursion. Mon bébé! Wow! C'est une fun bonus round. Lisez ce livre si vous ne l'avez pas lu. Vraiment, il y a une version française aux éditions. Je ne sais pas, je vais le mettre ici. Lisez-le. Je suis tellement décoiffée. C'est drôle, je regarde la pile que Noam a choisi et il y a tellement de coups de cœur dedans, mais ils ne savaient pas du tout. Donc, t'as un bon radar. Merci. Donc, pour résumer tous les livres que j'ai devenus aujourd'hui. Old Man's War, qui existe en français sous Le Vieil Homme et la Guerre de John Tukasi, je recommande 5 étoiles. The Circle de Dave Eggers. Celui-là aussi a une version française et je pense que c'est sous le même titre, mais je ne le recommande pas vraiment. Je ne suis pas habituée d'avoir quelqu'un à côté de moi. Ouais, je te bof. Mais je l'ai deviné, donc très contente. L'ombre du vent de Carlos Ruizafon. J'ai donné 5 étoiles à celui-là aussi. La Cour des Secrets. Je l'ai deviné, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai deviné, parce que ce n'est pas un livre qui m'a marqué du tout et je ne le recommande pas particulièrement. Et d'ailleurs, il faut que je donne une deuxième chance à Tana French, parce que je n'ai pas été impressionnée avec celui-ci. Ensuite, un autre que j'ai deviné, c'était Dragon Springs Road. Vraiment, je l'ai deviné par la peau de mes filles. J'ai donné 4 points, 5 étoiles et tous les livres de Jenny Chang, je les recommande. Le dernier que j'ai deviné, c'est bien sûr Recursion. Donc je vous ai déjà fait l'éloge, donc vraiment, lisez-le. Et il y en a juste 2 que je n'ai pas du tout deviné aujourd'hui malgré les indices. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait une pile 100% de livres pas devinés. Donc premièrement, nous avons L'éléphant s'évapore de Haruki Murakami, qui est une oeuvre que je recommande. Ben, c'est Haruki Murakami. Tout ça, c'est du Haruki Murakami. Il y a une raison pour laquelle il est sur mes étagères. Et pour finir, celui-là, ça a été mon choc. Écriture, mémoire d'un écrivain de Stephen King. Mon gars, tu commences ton livre d'une manière où ça ne te dit pas ce qui s'en vient. Mais c'était un très bon livre, je le recommande également. Une très belle pile. Merci beaucoup. Abonnez. Abonne-toi. Abonne-toi. Quand tu dis abonnez, c'est comme si tu dis subscribers. Ben, c'est pas faux, hein? Oui, abonnez. Les abonnés? Au revoir. Attends, attends, attends. On dit outro. Attends, il faut que je gère ça. Je pars. Donc, pourquoi tu pars? Au revoir. Donc, c'est tout pour ce petit défi lecture avec Noa pour la première fois. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Si vous souhaitez le revoir dans le futur, laissez peut-être des commentaires. J'ai signé un contrat avec lui qui doit apparaître une fois par an dans mes vidéos. Donc, vous allez le revoir en 2023 peut-être. C'est une fois de trop. Souris pour la caméra, Noa. Aidez-moi! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada